Bref, bonsoir, bienvenue pour cette présentation sans lore, pour ceux qui ont vu mon tolk hier soir où je mets du lore généralement et des histoires. Là j'en ai pas trouvé et en fait même mes slides sont pas foufous réellement tout simplement parce que je me suis vraiment concentré à faire des démos qui marchent et des trucs que j'espère être cool en tout cas. Donc on va vraiment rester sur quelque chose d'un peu didactique et surtout essayer de vous montrer quelque chose qui tourne et d'essayer de vous montrer quelque chose qui concerne de la grosse donnée. avec quelque chose d'approprier cohérent qui tourne sur mon laptop, à savoir qu'on va parler en plusieurs millions d'euros que je vais requêter malgré, et pas un dataset de 400 lignes, comme on voit habituellement. Donc, pourquoi vous êtes là normalement tout simplement parce que vous savez que la partie données c'est un truc qui arrive de plus en plus dans les entreprises et qu'on cherche à l'exploiter de plus en plus parce que c'est le fameux nouvel or noir des sociétés, on fait tous des data lake avec des tétra chier de données pour au final ne pas savoir quoi en faire, et c'est un vrai problème et c'est un sujet qui dure depuis très longtemps. Et effectivement, il y a des gens qui se sont mis sur ce créneau à savoir fournir des outils pour peut-être faire des choses plus intelligentes avec ces données. Et la base dont on va parler aujourd'hui, donc Pinot qui est sous fondation Apache, est là pour essayer d'en résoudre certains. Alors, qu'est-ce que c'est l'analytique temps réel ? Je mets toujours des quotes Wikipédia dans mes slides, tout simplement parce que c'est ma marque de fabrique et qu'en plus on s'ennuie en les lisant, ce qui est également ma marque de fabrique. A savoir que c'est la discipline qui applique une logique et des mathématiques aux données pour donner des insights, donc je ne sais même plus comment traduire insight totalement, je suis habitué à parler en anglais de ça maintenant. Pour prendre des meilleures décisions rapidement, pour certains use case, en gros ça signifie que l'analytique peut être faite à la demande ou en temps réel, en gros en temps tendu, pour nos utilisateurs. C'était pour qu'on se mette d'accord pourquoi est-ce que j'ai mis analytique temps réel. Et nous ce qu'on va voir c'est comment est-ce qu'on peut faire de l'analytique temps réel pour vos utilisateurs. On va voir que ça change beaucoup le paradigme. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que l'analyse de données c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Je veux dire, on n'a pas attendu qu'il y ait des bases real-time, des cubes OLAP, etc. pour faire de l'analyse real-time. C'est un sujet qui entraîne depuis un certain moment. Et c'est quelque chose qu'on a vu évoluer au fil du temps. Et maintenant, globalement, les gens ne sont pas d'accord pour se mettre d'accord. Mais moi je vais vous présenter trois catégories que je considère exister actuellement dans la data analytics. Vous avez la BI qui est plutôt l'analyse la plus ancienne, celle qui va prendre beaucoup de volume de données, qui va avoir des traitements longs, qui est plutôt à destination des décisionnaires, des gens qui vont essayer d'avoir des insights par rapport à ce qui se passe. C'est aussi la forme la plus ancienne d'analyse de données, où on a plein d'outils pour travailler dedans. On a également la partie machine learning, qui arrive depuis un certain temps. J'ai un de mes collègues dans la salle qui travaille sur un outil qui part sur Rino, qui est sur de l'analyse de données notamment, et du machine learning. Donc voilà, nous savons tous qu'il y a des outils maintenant qui nous permettent de faire de l'analyse de données via du machine learning pour essayer de détecter des anomalies, des fraudes, faire de l'analyse de forecasting, etc. Et nous avons depuis quelques années maintenant une partie un peu à part de l'analyse de données, qui est le real-time. Le real-time, que ce soit du temps réel vraiment au plus proche de la donnée fraîche, ou même avec de la donnée streamée, comme par exemple avec du flink, etc. Et on voit ces choses arriver. Donc nous, on va parler de real-time, de partie streaming. Donc on va essayer d'avoir des données fraîches, de travailler sur de la donnée qui va être en flux tendu. Et surtout, on va faire une différence, c'est comment on va faire une analytique temps réel pour vos utilisateurs. Alors, c'est là où est le grand facteur différenciant par rapport à cette analytique real-time. C'est pour vos utilisateurs. Et je vais vous donner un use case pour vous faire comprendre. Qui a LinkedIn dans la salle ? Bravo, vous êtes tous des gens connectés, c'est très bien. Si vous avez tous sur votre profil, vous avez quelque chose qui ressemble à ça ? Non. Vous avez quelque chose qui ressemble à ça en bas ? Mais arrête ! Ce n'est pas possible ! Je suis désolé, c'est vraiment, ça c'est des slides. Bref. Ça m'ennuie. Ok, on va revenir. Voilà. Vous les avez vus, les analyses, c'est le nombre de vues, le nombre de posts et le nombre de fois où vous êtes apparu en recherche. On est d'accord que ces données ne vous concernent que vous. C'est-à-dire que c'est le nombre de fois où un profil ou un recruteur est venu sur votre profil, le nombre de fois où on a vu certains de vos articles, le nombre de fois où vous êtes apparu dans les recherches. On est d'accord que chez LinkedIn, ils n'ont pas créé une table à requêter pour chacun d'entre vous, pour être capable de faire cette analyse. Ils sont bien en train de récupérer les données sur la totalité des informations qu'ils ont dans leur système. Pourtant, cette donnée est affichée et requerrée, c'est-à-dire si vous faites des refreshs, et qu'il y a un recruteur qui est sur votre page, la donnée est bien remplacée et bien mise à jour à chaque fois. Et c'est ça l'analyse temps réel pour vos utilisateurs. C'est-à-dire que c'est de l'analyse qui est custom pour vos utilisateurs sur de la donnée fraîche et qui va être contextualisée pour eux, mais sans que vous ayez quelque chose à faire de spécifique. Et ça, en fait, c'est un challenge assez énorme. Il y a le cas de LinkedIn, mais un autre endroit où on utilise Spino, c'est le dashboard de restauration Uber. Donc là, je ne vous demande pas, si on va le faire pour rigoler, qui a accès au dashboard de restauration Uber Eats ici ? C'est bon, vous êtes donc bien informaticien. C'est bien. Voilà, donc c'est un dashboard qu'il y a dans Uber Eats qui vous permet, en fait, quand vous êtes gestionnaire de restaurant, de voir en temps réel ce qui se passe pour votre restaurant. Le nombre de personnes qui ont commandé, le nombre de personnes qui sont en train de regarder votre menu, le nombre de commandes qui ont déjà été passées dans le temps, etc. Ça permet de vous donner un insight pour prévoir votre stock de nourriture, savoir si il faut commencer à réduire, si les plats sont à disposition ou non, est-ce que vous allez avoir un rush, tout ça, tout ça. Et c'est pareil, Uber, dans leur multiple base de données, ils n'ont pas créé une table ou quelque chose de spécifique pour chacun des restaurants, pour pouvoir être capable de donner ces informations-là. Donc c'est bien computé sur la totalité du système. Et donc, pour cette problématique-là, parce qu'on se rend bien compte que c'est énorme, il se trouve que chez LinkedIn, ils se sont posé cette question, avec justement tout un flux streaming qu'ils avaient via Kafka, de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire cette fameuse analytique, pour être capable de faire des données, des insights aux législateurs, voire même de l'utiliser. Parce que, en fait, par exemple, le flux d'actualité chez LinkedIn, on est d'accord que c'est pour éviter que vous ayez toujours le même flux d'activité, et bien c'est globalement faire une requête avec un somme du nombre de fois où vous avez vu chacun des postes, on est d'accord. C'est tout bête. Sauf que quand on le met à l'échelle de LinkedIn, c'est 700 millions d'utilisateurs, c'est plus de 10 000 queries par seconde, globalement, la fraîcheur des données doit être affaire à la seconde, et en tant qu'utilisateur, vous ne voulez pas que le chargement de la page mette 20 secondes. C'est-à-dire qu'il faut que vos queries répondent sous la seconde. Et donc c'est là qu'on commence à avoir des problématiques, parce que la plupart des bases de données actuellement, qui ne sont pas orientées pour faire de l'analytique temps réel, justement dans le cas pour les utilisateurs, en fait ne sont pas capables de répondre à ces besoins-là, qui sont à la fois être capables de supporter du nombre de queries par seconde très élevé, et aussi une réponse en latence qui soit très faible, pour un très très gros volume de données. Donc chez LinkedIn, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait comme avec Kafka, ils ont fait, ça n'existe pas, ou alors on n'a pas envie de l'utiliser, on va le recoder. Et donc ils ont dit, ne vous inquiétez pas, c'est possible, et ils ont sorti Apache Pinot. Pourquoi Apache Pinot ? Simplement parce que la base de données est sous fondation Apache, de la même manière que Kafka a été créée chez LinkedIn, mais a été mise sous fondation Apache, c'est exactement la même chose. Et maintenant, il se trouve que les personnes qui ont créé la base de données, qui était donc chez LinkedIn et également chez Uber, travaillent tous, enfin pas tous, mais une grande majorité, dans une société qui s'appelle StarTree. Et si vous faites un petit reminder de l'écran initial, je travaille chez StarTree. Voilà. Et moi, je ne travaille pas sur la partie base de données, moi je travaille sur la partie comment on vous le met à disposition. En ça, c'est en on-premise. Donc si vous êtes intéressé par ce que vous allez voir, n'hésitez pas à venir me voir après le talk. À bon entendeur, merci beaucoup. Ça permettra de justifier mon salaire et mon voyage ici. C'était l'instant promo, repartons. Alors, quelques chiffres chez certains clients. Alors, on va vous montrer un cas réel. Nous avons des cas aussi de clients qui nous donnent des résultats et des chiffres. Donc en termes de nombre, sur certaines instances de Pinot qui sont utilisées en production, nous avons donc certains clients qui font des streams à plus d'un million d'événements secondes en termes d'ingestion. C'est-à-dire que l'input, c'est plus d'un million d'événements secondes qui, sur ce dataset de plus d'un million de secondes, donc on parle en terabars, voire des petabytes de données pour certains, notamment Stripe, qui en fait un très bon exemple dessus, ils font plus de 170 000 requêtes secondes sur ces datasets-là et ils sont toujours sous la seconde de la latence. Bien sûr, ça demande du travail en termes d'indexation, de travail sur comment est-ce que vous stockez, etc. Mais c'est tout à fait possible. Et tout ce qui est après communautaire, nous sommes donc un projet avec plus de 3009 stars Github. N'hésitez pas à y aller, à mettre, écoutez, même si vous faites ça, ça justifiera déjà ma présence ici. Et nous avons eu plus d'un million de downloads l'année dernière. Voilà. Tout le monde s'en fout, nous sommes d'accord. Enfin, si, ceux du haut, ils peuvent être sympas en vrai. Alors, quelques-uns de nos clients, Pinot est utilisé actuellement massivement chez Uber, chez LinkedIn, Walmart, Stripe, Slack, 7-Eleven, NVIDIA, chez Microsoft, pour Teams. On a plein d'autres clients, allez sur notre page pour voir comment est-ce que... Mais, comme vous pouvez le voir, c'est quand même des sociétés qui ont des gros besoins en termes de données. Donc, ce n'est pas une base de données qui arrive en disant on sait gérer des gros volumes de données et qui ne peut pas le montrer. On a des clients qui attestent faire des requêtes sur des datasets qui sont en Tera, voire en Peta de données. Alors, comment est-ce que ça marche ? Tout simplement, Pinot, c'est quelque chose qui va aller se brancher sur des sources de données qui peuvent être à froid, comme du Spark, comme de l'ingestion via du fichier, du Hadoop, ou sur des environnements real-time. Enfin, ça peut être du S3 aussi, etc. pour le cold. Et sur des environnements real-time, pour faire une ingestion en temps réel, donc actuellement avec des connecteurs pour Kafka, bien évidemment, PubSub de chez GCP et Kinesis Amazon. Et nous en avons d'autres, bien évidemment. Écoutez, si jamais vous venez prendre cash flow chez StarTree et que vous avez un budget assez élevé, nous pouvons tout à fait discuter pour l'intégration de votre source de données. Et bien évidemment, Pulsar est compris vu que Pulsar a une compatibilité sur le client Kafka. Pour les fans de Pulsar et ceux qui détestent Kafka dans la salle. Donc les use cases qu'on voit utilisés, globalement, vous pouvez voir tout ce qu'il y a au niveau de l'analytique, donc tout ce qui est BI peut être utilisé avec, produits de données, etc. Et surtout, après, on peut faire des choses très intéressantes comme de l'anomalie detection, on a des compatibilités avec d'autres systèmes puisque nous avons un moteur SQL en entrée qui nous permet donc du coup d'un certain facet avec pas mal de choses. Nous avons des outils particuliers aussi pour, comme un outil dont j'allais donner le nom, mais que je me rappelle qu'on a un problème de branding qui est arrivé la semaine dernière et que donc je ne peux pas le nommer. Parce qu'on est en train de le renommer. Alors, sous le capot, comment ça marche ? Donc c'est une base de données et elle est donc distribuée, parce que pour gérer autant de données, vous vous doutez bien que ça ne tient pas sur une seule machine. Donc, nous avons nos flux d'instances real-time ou offline, donc HDFS, tout ça. Et comment ça tourne à l'intérieur ? Nous avons donc, ça on n'en va pas rappeler après, nous avons donc la brique centrale qui sont les serveurs. Donc ce sont des instances de Pinot qui sont dédiées au stockage et à comment est-ce qu'on va exécuter les queries. Donc nous allons en avoir plusieurs. Bien évidemment, chacun qui pourra être sizé avec des choses différentes, un peu de configuration, et qui vont nous permettre d'exécuter et de faire scaler horizontalement et de manière prévisible notre performance par rapport à nos besoins en données. Pour coordonner tout ça, nous avons des instances de Pinot que l'on appelle des contrôleurs qui sont bindées en dessous avec un zookeeper pour gérer la cohérence. Oui, je sais qu'il y a des gens qui commencent à en avoir marre de zookeeper, mais il se trouve que c'est très utilisé notamment aussi dans Kafka. Vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas changer et dire « Ah non, nous, on va faire du OTCD en dessous. » Et puis en vrai, entre nous, on est d'accord que peut-être que ça demande un peu d'amour à un zookeeper, mais en vrai, ça tient quand même très bien, sauf quand il y a des soucis avec. Tant que ça marche, ça marche, mais ça marche bien. Et nous avons à côté des instances qu'on appelle des brokers, qui eux, sont vos interfaces pour pouvoir faire des queries qui vont se charger de communiquer avec le contrôleur pour savoir où est la donnée, où sont les segments de données et vont être capables de répartir la requête et de la splitter de manière à ce qu'elle soit réagrégée pour faire de l'analytique. Comment ça marche en termes d'ingestion ? Vous allez créer des tables dans Pinot, vous allez donner une configuration en disant « Realtime, voici le Kafka auquel tu dois te connecter, voici l'URL, voici le topic que tu vas lire. » Et en gros, le contrôleur va aller commencer à lire dans ce système-là. Et à partir de ça, il va définir selon la configuration que vous lui donnez en termes de répartition, de réplica contrôleur, etc. Il va dire « Bon, ben en fait, je vais faire en sorte que le serveur 1 aille lire et récupère des partitions depuis Kafka, le serveur 2 récupère également des données, etc. » Ce truc-là est bien évidemment lu derrière par tous les serveurs et nous allons donc avoir ces serveurs qui vont aller lire dans Kafka et vont donc récupérer la donnée que nous pourrons donc répliquer de manière à ne pas perdre de la donnée quand nous perdons un serveur et également être capable d'avoir de la réplication pour pouvoir paralyser certains types de queries. Donc ça, c'est l'exemple avec les S1, S2, S3. Donc un chez moi tout à fait classique mais qui a fait ses preuves et qui marche étonnamment bien. Côté query, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on a notre fameux broker qui, lorsqu'on va l'appeler, va aller voir la configuration dans Zookeeper pour être capable de savoir où sont les segments qui correspondent à la donnée que l'on cherche à query et à partir de ça, va envoyer aux serveurs qui sont en question la requête pour que chacun l'exécute et après, lui, il va récupérer tout ça, il va réagréger les informations, il va refaire du travail pour fournir une information en sortie. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des latences qui sont sous la seconde puisqu'en fait, on n'a pas une réagglomération de toutes les données qui sont faites à chaque fois qu'on fait une requête. En fait, on a des queries qui sont splittées et qui sont faites par des sous-ensembles et qui après sont réagrégées. Ne vous inquiétez pas, tout marche très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment ça, ça marche pour deux raisons. De un, parce que je ne sais pas, parce que c'est des choses très compliquées qui sont faites par les gens qui font la base de données chez nous et que, en vrai, je n'ai pas eu le temps de rentrer jusqu'à cette partie-là de la base pour l'expliquer. Par contre, il y a plein d'informations sur le projet Open Source ou même dans notre communauté. Vous pouvez rejoindre le Slack pour poser des questions si jamais vous avez peur et les ingénieurs chez nous seront tout à fait ouverts à vous répondre. Et deuxième autre chose, je n'ai pas eu le temps. Donc ça, c'est la partie query. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un dans la salle ? Est-ce qu'il y a une information nécessaire ? Peut-être. On a un peu de temps. Non ? On a un schéma classique, nous sommes d'accord. Alors, ce qui fait la particularité de Pinot, c'est non seulement ce split par query, mais c'est également le fait qu'il ait beaucoup d'index. Il supporte énormément d'index et on a un système de plug qui nous permet de venir rajouter des choses et en fait, on a énormément de types d'index qui sont supportés ce qui nous permet de garantir des performances et d'augmenter la performance pour des gros data sets. Donc on a des index qui sont tout à fait standards. Donc dans beaucoup de bases, vous allez trouver les forwards, les invertides. On a des bloom filters, des ranges aussi, le texte, le géologie sonne qui sont très standards. Et il se trouve que globalement, l'index qui est le plus démarquant pour Pinot, c'est celui qui s'appelle c'est un index star tree. C'est un index un arbre à étoiles. C'est pour ça que la boîte s'appelle star tree notamment. Où en gros, on a un système qui va nous permettre de faire des optimisations d'arbres en faisant des pré-agrégations et d'être capable de courir beaucoup plus vite des gros data sets parce qu'on va avoir pré-agrégé des choses selon un arbre avec selon les possibilités. C'est assez technique. Je me suis dit que je ne voulais pas vous le faire tout simplement parce qu'il y a une très bonne documentation qui définit tout ce que c'est et également parce qu'il faudrait à peu près 45 minutes de talk pour juste vous présenter ça et je me dis que c'est quand même un peu chiant de venir juste voir des arbres qui passent et que vous avez peut-être plus envie de voir la base en action, non ? Voilà. Alors, si vous avez des questions sur comment ça marche, sachez que je peux répondre à certaines mais par tous. Je peux vous rediriger par contre vers les bonnes personnes qui sont tout à fait capables de répondre à ça et par contre nous sommes toujours incroyables comme le dit si bien l'image. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait parce qu'il nous reste encore 28 minutes ensemble des démos en espérant que je ne me casse pas la gueule comme cette personne. Alors, pour vous donner le contexte de la démo, la démo, je fais tourner sur mon laptop qui est un i7 32Go de RAM qui est quand même une bonne machine nous sommes d'accord mais je fais tourner la stack Pinot donc nous avons un query, un broker, un contrôleur et un serveur qui va donc avoir toutes les informations. Je fais également tourner un zookeeper en dessous parce qu'on en a besoin et je fais tourner un Kafka pour que je puisse envoyer des données en real-time dedans. Donc tout ça, ça tourne sur ma machine. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je vais vous montrer l'ingestion en real-time qu'il y a à côté. Nous avons deux tables et je vais vous expliquer les deux qu'il y a dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est avant que je vous montre une démo d'un autre type de real-time, je vais vous montrer deux cas, c'est la partie en offline data et la partie donc en real-time. Donc j'ai lancé un conteneur docker qu'on peut voir ici qui se trouve être voilà, pinot-github-events-into-kafka et donc, qu'est-ce que fait ce petit conteneur ? En fait, il va crawler l'API de GitHub toutes les 10 secondes et il va détecter toutes les merge requests qui sont validées autour de mon API GitHub et il va les envoyer dans Kafka et on va donc pouvoir les query avec Pinot. Donc si on va regarder la table, hop, tac, on a une configuration de base de données, la configuration de la table qui est là, donc on voit qu'on a une base qui s'appelle pull request merge event, elle est de real-time, on a une configuration de segments pour, comme vous avez vu par rapport au contrôleur, savoir comment on va répartir la donnée qui est basée sur le temps, donc qui est de la milliseconde, c'est juste pour le cas d'exemple parce que vous doutez bien qu'avec un seul serveur sur ma machine, du coup ça tombe toujours sur le même serveur, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a de la répartition et on peut faire des splits de manière plus intelligente que ça, on peut faire par temps, on peut faire par d'autres colonnes, c'est vous qui décidez. Les tenants, etc. Et là, on a la configuration, donc là, en gros, on dit comment est-ce qu'on se connecte au Kafka, où est-ce qu'on va lire et comment est-ce qu'on va les loader, les metadata et nous avons le schéma qui est à côté, donc le schéma qui nous dit voici ce qu'il y a de GitHub. Donc là, globalement, on voit qu'on a les titres, les commandes, les labels, etc. On a quelques métriques sur le nombre de commits, le nombre de commentaires, le nombre de fichiers ajoutés, etc. Et donc maintenant, nous pouvons donc query. Donc, on voit que je l'ai lancé à peu près autour de midi, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étendre dessus et on a donc reçu 1727 events de pull requests qui ont été mergés, en tout cas que moi avec mon token GitHub, je vois. Et donc, on peut s'amuser à query tout ça, donc comme vous pouvez voir, c'est du SQL. Je vais peut-être essayer de... Ça, vous arrivez bien à voir ou vous voulez que j'aime un peu plus ? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire par organisation. Hop. Je ne sais pas. Allez, organisation, select organisation. On va faire un compte étoile dessus, démonger des requests et on va les grouper par organisation. Donc voilà, nous voyons que... group by et on va les order by... Hop. Tac. As count. Desc counter. Order by counter. Desc. Alors, je laisse le limite 10. Sachez que vous pouvez l'enlever par défaut, quand il y a des grosses agrégations qui vont prendre énormément de temps. En fait, Pinot est assez intelligent pour automatiquement vous rajouter un limite et par défaut, la limite est de 10, vous pouvez la changer. Mais globalement, en gros, quand il voit qu'il met trop de temps à courir et qu'il y a trop de scans qui doit être fait, il vous change automatiquement en vous mettant une limite de 10. Vous pouvez la surcharger en disant une limite 50, etc. C'est pour éviter si jamais vous faites une grosse requête un peu trop lourde et qu'on se doute que ce n'est pas ce que vous allez demander explicitement de passer 50 minutes à computer quelque chose alors qu'on sait que globalement vous êtes raté dans votre query. Donc on voit que typiquement, depuis que j'ai commencé, de moi ce que je vois, il y a 6 degrés qui a eu beaucoup plus de compteur, Microsoft qui en a eu 6, etc. On pourrait s'amuser à compter, à faire une somme du nombre de comits, allez non, du nombre de lignes ajoutées par organisation. Donc là on voit qu'effectivement, Landlife, ils n'ont peut-être pas margé beaucoup de PR mais par contre, on voit que quand ils ont margé de la PR en nombre de lignes ajoutées, on était pas mal. FutureForeCode, Braintech, attendez, on va juste regarder, on va faire la somme du nombre de supprimés pour voir si c'est un haut refacto ou si c'est vraiment qu'ils ont rajouté. Ouais, 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 bon ben, comme on peut voir, bon, voilà, on voit que le counter, le hadith, alors attendez, parce que là je vois, j'ai fait par le nombre de supprimés, j'ai oublié de... Je me disais, ça c'est étonnant. Zéro. Écoutez, je sais pas si c'est une start-up qui se lance, mais euh... En plus, c'est vraiment du real-time, là pour le coup, je sais absolument pas ce qu'il est sortir de ce truc-là, donc bon voilà. Alors, ça c'était rigolo, c'est pour montrer les bases du real-time, je vais avoir un truc qui est un peu plus rigolo juste après, mais par contre, je voulais montrer quand même en termes de performance ce qu'on peut faire. Donc, est-ce que tout le monde connaît le Airplace de Reddit qui a eu lieu au début du mois ? Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un event qu'il y avait sur Reddit où en fait, il y avait un canevas, un canevas HTML sur lequel en fait, les gens pouvaient venir placer un pixel toutes les 5 minutes et en fait, il se trouve que ça, il y a eu énormément de gens et il y a eu des guerres de communautés à travers Twitch, etc., où on s'est retrouvé à se battre pour des terrains et à essayer de faire de l'art à la base avec ça. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que bon, moi, team builder de 5 heures du matin, voilà. et aussi, pourquoi ? Parce qu'en fait, Reddit a fourni le dataset qu'il y a derrière. Donc le dataset qu'il y a derrière, c'est un gros CSV avec tous les events et je l'ai ingéré, donc là, il est sur mon laptop en train de tourner et il y a donc 150 millions d'événements. C'est pas énorme en termes d'événements, c'est des événements à 5 colonnes mais on a, là, j'ai les 150 millions. Donc on va faire des requêtes sur le dataset et je vous garantis qu'il y a littéralement les 150 millions de lignes et qu'on va les requêter là de suite et on est sur mon laptop. Il n'y a pas de van, on est bien sur du localhost. C'est absolument pas en train de tourner sur un savoir quelque part. Donc là, par contre, je vais aller chercher ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des trucs très simples, déjà de base, comme le nombre de pixels qui ont été changés sur la zone de la France. Donc en fait, dans le Airplay, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une zone qui a été prise par la France en bas à gauche de la carte du Canva et en fait, c'est une zone qui a été extrêmement contestée, ça a été un des endroits les plus chauds. Donc la vraie question qu'on peut se poser, c'est combien de fois réellement, durant tout l'événement, dans cette zone qui était le drapeau français, des pixels ont été changés ? Donc, nous avons eu 17 millions 37 409 modifications de pixels sur la zone du drapeau français. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons scanné combien ? 14 millions parce que bien évidemment, nous avons un range index qui a été mis et qui nous permet de filtrer beaucoup plus rapidement. Donc ça, on répond en 396 secondes. Ça, jusque là, vous allez dire qu'on est capable de le faire avec d'autres trucs. Bon, alors, écoutez, on va essayer de faire un truc, on va juste essayer de calculer dans cette zone-là, effectivement, combien il y a eu de modifications par heure pour savoir à quel moment on a été le plus actif. donc là, on répond en une seconde, c'est un peu plus long, mais on a effectivement, donc vous avez les heures les plus actives, donc on voit que, globalement, ça a été vers 22h, 22h et 21h, le 4x4. Je ne me souviens plus si c'était le dimanche, je pense que c'était le dimanche, le 4x4, mais voilà, on voit que c'est là où on a eu le plus d'événements puisque là, on a eu 2 millions d'événements qui ont eu lieu dans l'heure et donc on a eu 1,782,000 à 21h. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? La personne qui a le plus, la personne qui a été le plus présent, enfin, qui a le plus été là. Alors, il n'y a pas moyen de retrouver l'ID, son ID Airplace à partir de son ID Reddit. j'ai essayé pour essayer de chercher mes propres pixels mais je n'ai pas trouvé de moyens de corrélation mais bon. Donc, on voit quelqu'un, donc GFF9MD, etc., qui a quand même fait 205 updates. 205 updates, ça fait pas mal parce que je rappelle qu'on ne pouvait passer que 1 pixel toutes les 5 minutes. Donc, c'est-à-dire, c'est 205 fois 5 minutes si le mec était pixel, c'est-à-dire, si le mec, vraiment, il cliquait au moment où c'était 5 minutes. Le timer, il avait le chrono, et il était là, il s'est mencé, paf ! Plutôt pas mal. Et en combien de temps on a répondu ça ? 2 secondes, 3 secondes. 2 secondes, 3 secondes. Attendez. Eh ! Bon, si on cherchait ça sur la totalité du row, sur la totalité de la map, on peut voir. Par contre, là, c'est un peu plus long. On est dans le swap aussi. Là, je vous le dis, ça va chercher. On en a mis à peu près 8 secondes. Quand c'est chaud, ça met à peu près 6 secondes. Donc, on voit quelqu'un qui a quand même été, je ne sais pas, bravo à toi, slash, WJJOCW, je ne sais pas qui tu es, mais sage que tu as fait 684 updates, ce que je me suis amusé à compter, correspond à 42 heures d'affilée de live. C'est-à-dire que le mec était là à 42 heures. T'as rien. Il y a des gens, ils étaient vraiment très comites. Les événements sociaux, ça vous met en perspective. J'ai l'impression d'avoir ruiné ma vie dessus, mais finalement, moins. bon, et tout ça, bien évidemment, avec des temps à 8 secondes. Alors, je rappelle, parce que 8 secondes, ça paraît un peu lent, on a mis du temps d'attente. Je rappelle que nous sommes sur mon laptop, que je n'ai pas fait d'optimisation. La seule chose que j'ai mis, c'est un range index pour aller un peu plus vite pour la recherche du drapeau français. Mais sinon, il n'y a aucune optimisation de fait. Le dataset est complètement raw, c'est-à-dire que j'ai pris celui de Reddit, je n'ai absolument fait aucune modification du dataset de Reddit pour optimiser les requêtes potentielles. Mes requêtes, c'est moi qui les ai faites, je n'ai pas fait de SQL depuis à peu près 6 ans. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui me semble à peu près correct. Enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai fait, même moi, j'étais impressionné par le produit qu'on fait. C'est vous dire. Ça vous dit aussi à quel point, vraiment, j'utilise beaucoup le produit alors que moi, je fais le cloud. Ne me inquiétez pas, ça va changer. Grâce à ce talk maintenant, je suis vraiment ultra chaud. Bon, c'était rigolo, mais là, vous vous dites, ok, super, très bien, bon, ok, on est capable d'ingester des injections, enfin, de faire des requêtes sur des gros datasets, pourquoi pas, c'est rigolo ton histoire, mais quelque part, ça ne règle pas ton problème du real-time. Donc, eh bien, vu qu'on a fait un Reddit Place comme ça et qu'on a coiré dessus, en fait, je me suis amusé à recoder, moi, sur mon laptop, un Reddit Place. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai créé un pixel Canva, donc j'ai recréé le système, donc j'ai fait une API qui va recevoir des commandes pour updater des pixels, qui envoie ça dans Kafka et à côté, une API Web qui va nous permettre de faire un affichage de ce qui se passe et de voir ce qui est en train de se passer. Et ça, derrière, on va se mettre à botter bien gentiment pour voir ce qui se passe. Ok ? Alors, je vous montre la configuration de la table. Hop, en Air Place, donc on va aller sur le pixel Realtime. Donc, en fait, on va créer une table PixelEvent qui va être de type Realtime, donc encore un split par temps. Toc, toc, toc. Et on va juste mettre un averti de columnindex, donc vraiment, on va juste faire un index inversé sur les utilisateurs, les X et les Y. Même si en vrai, on ne va pas vraiment les utiliser, on pourrait les virer, d'ailleurs, si on voulait, on les vire. Regardez, hop là. Parce qu'en vrai, je crois que je n'ai pas de requêtes qui vont vraiment dessus. Et qu'est-ce qu'on a ? On a un petit truc un peu particulier, c'est que je veux avoir la même structure que le dataset du Air Place, sauf que le dataset du Air Place, c'est un gros CSV. Donc tout est à plat. Sauf que moi, il se trouve que ce que j'envoie dans Kafka, c'est du JSON. Donc avec une structure à base de, en fait, il y a un event et à l'intérieur, il y a un autre objet JSON qui s'appelle un pixel, dans lequel il y a le X, le Y et la couleur. Mais j'aimerais bien te remettre à plat pour que ce soit exactement comme celui du Air Place. Donc très bien, Pinot, il nous fournit ça. On a des fonctions de transformation à l'ingestion. Donc là, vous voyez en fait que typiquement, ce que je dis, c'est la colonne color de la table. En fait, on va les lire dans le JSON, on va les lire dans le pixel, on va les lire la couleur à l'intérieur du pixel, donc dans l'objet pixel qui est à l'intérieur. Donc on peut faire des transformations et c'est géré automatiquement. Vous n'avez pas besoin de forcément faire du Kafka Stream ou des choses qui vont vous retransformer vos données de la manière dont vous voulez. Vous avez des ingestions qui sont faites automatiquement à des fonctions de transformation. Donc ça, comment on fait ? Eh bien ça, on va tout simplement prendre une commande, on va l'injecter, hop, on va l'envoyer au contrôleur. Donc on voit que le contrôleur nous a répondu, on a la table qui a été ajoutée, donc on va passer voir vite fait dans les tables, hop, cluster manager, table, donc c'est bon, on voit qu'on a notre pixel real-time qui est là, donc on a juste rien d'envoyer dedans. Donc c'est parti, on va envoyer des trucs dedans. Donc hop, je crée mon serveur de commande, tac, je crée mon serveur de requête, tac, hop, mon serveur de requête est là, paf, je lance la lecture sur le Kafka, donc là on voit que le Kafka est bon et là derrière on prend un bot et on va relancer des trucs. alors il y a une blague avec ce chat, donc ça c'est un truc qui est lu en fait dans mon système de bot qui le pixelise et qui l'envoie. Alors en fait c'est le chat d'une autre conférencière qui est à un autre endroit qui s'appelle Pixel et je trouvais que c'était très drôle d'avoir un pixel pixelisé dans un Pixel. Donc en fait régulièrement on a les bots qui sont en train de tourner et donc si on regarde dans le Kafka, donc là j'ai mis un Kafka UI pour voir, on a des pixels et on voit qu'on a actuellement effectivement 27 186 offsets. Ok ? Donc si on va regarder dans Pinot, hop, on va aller dans les queries et donc dans notre Pixel Event alors par contre ça c'est un peu on n'est pas forcément les meilleurs en termes du high encore, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Hop, on va aller dans les queries. Tac. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe en termes de Pixel Color. Non d'ailleurs attendez, c'est le Pixel Retail, il est là. Ok, donc on voit qu'on a un RaniBot qui est le nom de notre bot de Pixel Art qui est là et qui tourne et qui nous fait ça. Donc effectivement on voit qu'on tourne. En fait, toutes les 10 secondes il y a 3 images et ça boucle. Donc normalement si on arrive juste derrière, hop, si on attend, attention, magie. J'ai dit magie. Si je suis tombé pile au mauvais moment ça va me saouler cette histoire. Bon, ok. Non, je vous jure vraiment ça va boucler à un moment donné. Voilà. On a Pixel qui tourne et juste après on va avoir une image de Rani supplime. Donc voilà, on voit qu'en fait on va avoir le système qui nous permet, voilà, on voit qu'on est déjà à 90 000. Donc ça va, voilà, on voit qu'on vient de passer de 96 000 à 100 000. Si on va ici, effectivement, on voit qu'il y en a une nouvelle image. Donc on voit qu'on a ce Query Runtime. Ok ? Je ne vais pas vous refaire les vannes avec toutes les queries potentielles parce que bon, je pense que vous avez compris l'idée. Par contre, là vous êtes en train de me dire ouais, mais bon, là t'es gentil mais ça envoie 10 000 events toutes les 10 secondes. Le truc c'est quand même gentil et nous sommes d'accord. Eh bien, on va se botter nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va commencer à lancer des bots. On va lancer 10 bots et on va leur faire envoyer chacun un million de requêtes et on va les lancer en parallèle et globalement, vu ce que ma machine arrive à faire parce que le CPU va monter à 95%, je vous le dis de suite, on va arriver à à peu près un débit de 15 000, 16 000 events secondes. Et pour vérifier ça, un truc qui est très bien avec Pino, c'est que comme c'est du SQL et que vous avez vu qu'on a un broker, en fait, on a la capacité de venir interagir avec de manière programmatique. Il se trouve qu'on a des clients en Java, en Python et il se trouve que il existe une solution en Python qui nous permet de faire des dashboards très rapidement comme que j'ai fait ce matin, j'ai découvert ça hier. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la solution qui s'appelle Dash, je crois, Python et en fait, derrière, j'ai juste mis un script qui query Pino à travers le truc en Python pour faire un dashboard. Donc, ça, c'est un dashboard qui est mis en temps réel. Et donc, ce qu'on va faire, on va lancer les bots et voir comment ça réagit. Donc là, je vais juste vous montrer ce qui se passe ici. Donc là, les bots sont en train d'attaquer comme des bourrins et donc là, on voit qu'on a une activité qui commence à monter. Et donc, on voit que pour le moment, Ranybot est encore devant, il n'y a pas de souci. J'ai mis une activité aussi en métrique pour vous donner un endroit time-framé pour voir le système. Et donc là, on tourne, je rappelle, sur ma machine, 32Go de RAM, un i7. Et là, on a quand même une base de données qui est à 150 millions de RAW d'un côté. On a quelque chose qui est en train de se faire bourrer à à peu près, bon ben, là, on a 850 000 events en 5 secondes, en 5 minutes, ce qui correspond à peu près à 10 11 secondes, 14 11 secondes. Et on fait tous ces calculs, on en a 3 en parallèle, sans que ça fasse broncher. Le CPU, c'est notamment les bots, en fait, qui sont en train de tout bourrer en parallèle et de faire quand même des requêtes HTTP. Donc écoutez, vous, je ne sais pas, mais moi, pour moi, c'est déjà largement suffisant pour dire, bon ben, écoutez, peut-être qu'on devrait donner une chance à cette base de données, de montrer ce qu'elle a dans le ventre sur des cas un peu plus réels de production. Et sachez que ce que je suis en train je mettrai bien évidemment sur Twitter le lien vers le repo, donc vous pourrez tout à fait prendre ça et le lancer chez vous. Ce sera des Docker Compose et des commandes qui sont notées à lancer. Vous pourrez vous amuser avec tout ça. Alors, je laisse un peu tourner parce que là, en fait, si vous ne l'avez pas, parce que je n'ai pas envie de coller ma tête, mais là, en fait, l'ordinateur est en train de souffler et en train de me cramer la main. Et ce que vous voyez en bas, en rouge, c'est le CPU. Peut-être qu'au premier rang, vous commencez à entendre, c'est là, l'avion de chasse, il est en train de partir. Donc, voilà. Est-ce qu'on est joueur et qu'on se relance sur les slides de suite ? Alors que le CPU est en train de cramer. Allez, on est joueur. Allez, c'est parti. Ça va faire très bizarre de donner la fin des slides avec le truc qui est en train de souffler comme un avion de chasse à côté de moi. Bref. Ok. Tout long, dit Atnison. Pour ceux qui n'ont pas eu écouté ou qui se sont dit que j'étais chiant, vous avez tout à fait raison. Et de deux, je vais vous faire un petit résumé pour vous maintenant et également pour YouTube qui aura directement skipé à ce time frame. Salut YouTube. Eh bien, écoutez, moi, tout ce que je vous encourage, c'est d'essayer Pino au moins. C'est vraiment une base de données qui est, je pense, et je ne dis pas ça parce que je travaille dans la société qui a la majorité des contributeurs et qui a son business model qui travaille dessus, mais vraiment, à l'utilisation, on a beaucoup de quarks de DX. C'est une base de données qui est encore jeune. Elle est très utilisée dans certains environnements. Elle est utilisée notamment par beaucoup de contributeurs. Elle a des quarks de DX. Elle a des choses encore améliorées. Mais en termes de performance pure, j'ai déjà géré des druides dans ma vie par le passé et je peux vous dire que franchement, Pino m'a vraiment impressionné en termes de performance et vraiment de ce que j'ai réussi à faire tourner juste sur ma machine et à faire en démo. Parce que tous ces trucs-là, en fait, je les ai faits en démo. Ça ne m'a pas pris six mois de les faire. Ça m'a pris à peu près deux jours de taf de vous faire cette démo. Trois jours de taf si on prend la partie front un peu chelou qui est dégueulasse. On va être clair. Moi, tout ce que je vous encourage, c'est vraiment de l'essayer. Il y a de la documentation qui est dispo. Sachez que si jamais vous vous êtes intéressé par la base, je suis dispo pour en discuter aussi bien en SaaS qu'en bringing on cloud. Vous pouvez l'essayer en open source. La documentation est dispo. Vous pouvez aller sur le Slack. Les contributeurs sont tout à fait ouverts à la discussion. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent chez nous qu'on ne reste pas un projet open source initialement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des choses. Et il y a également énormément de choses à voir dessus. Là, mon but, c'était de vous faire une introduction pour vous voir ce qu'on est capable de faire même sur un petit environnement. Mais en fait, il y a des optimisations qui sont possibles un peu dans tous les sens. Toute l'équipe travaille vraiment d'arrache-pied pour donner encore plus de performance dans plein du scale. Donc vraiment, si vous essayez, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Vous allez découvrir sûrement des choses. Donc même, je n'ai jamais entendu parler en fait réellement. On a des systèmes de stockage un peu plus cold avec du tier storage. On a des optimisations qui peuvent être faites sur comment est-ce qu'on balance les queries. On a des choses... Des fois, on a des démos. Je ne comprends même pas l'annoncer de la démo à la base. Mais il paraît que c'est utile à au moins une personne. Donc, on le fait. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Il nous reste à peu près cinq minutes pour des questions. Et je vous laisse le premier clap. Allez-y. Et est-ce que vous avez des questions ? Toutes les données qu'on a traité, est-ce qu'elles sont persistantes en disque ? Je répète pour YouTube. Oui, les données sont persistantes en disque. Alors, tout n'est pas persisté directement sur disque, mais tout sera à un moment donné stocké sur disque. En fait, on arrive avec la problématique. Oui, alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait quand on fait du big data ? On ajoute en dynamique ? Oui, puisqu'à un moment donné, il faut qu'on stocke la donnée. Même si on en met en RAM aussi. Tout n'est pas stocké que sur disque. On en stocke beaucoup dans la RAM aussi. Mais oui, à un moment donné, quand on atteint la limite physique par rapport au dataset, oui, on va devoir grossir. Là, typiquement, la problématique vient plus de la RAM parce que typiquement, le dataset à 150 millions d'euros, oui, c'est des petits systèmes de colonnes, mais ça ne fait que 22 gigas. Donc, en termes de disque, le CPU et la RAM arrivent plus souvent à la limite avant la partie disque. Mais oui, effectivement, si jamais on commence à atteindre la limite, oui, il faut rajouter des machines. Mais le système est pensé pour rajouter énormément des machines de manière scalable. Il n'y a pas de problème. Vous commencez à atteindre les limites de stockage, vous rajoutez des serveurs, c'est pris en compte automatiquement par Pinot, vous commencez à être limité sur certaines choses, vous montez le nombre, etc. Il n'y a que le zookeeper qui reste vraiment au milieu et qui ne bouge pas. Après, vous êtes tout à fait flexible, même de la même manière si jamais vous avez commencé à avoir moins de données parce que vous voulez en enlever, vous pouvez aussi retirer des serveurs et des choses. Ça se fait tout à fait. Il faut juste rebalancer les segments avant. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Alors la question est recherche par texte ? Oui, il y a de la recherche par texte. Il y a un index de texte qui permet de faire de la recherche. Donc oui, on a des très bonnes performances aussi en recherche par texte. Notre plus gros problème actuellement sur la recherche par texte, ce n'est pas le temps, vraiment les queries. Les queries sont très bonnes, c'est plutôt l'UI, l'UX de recherche par texte qui, vous avez vu la query console, donc globalement, il faudra utiliser le client et il faudra faire quelque chose avec ça. Est-ce qu'il y a un support de jointure ? Il y a un support de jointure qui n'est pas un join. On a une fonction qui s'appelle lookup que je n'ai pas montrée parce que je n'avais pas plusieurs choses, mais on a des articles de blog où on en parle, où en gros, vous pouvez faire dans les segments, vous pouvez faire des lookups pour aller chercher des informations dans d'autres tables. Donc ce n'est pas un vrai join, on ne peut pas faire des left outer joins, ce genre de choses. On va rester sur une base principale, mais on est capable d'aller chercher par lookup de faire des espèces de jointures. Il faut... C'est encore en train d'évoluer, c'est beaucoup demandé par beaucoup de gens, donc on a fait une première version, elle marche quand même assez bien, on a moyen de faire des choses assez cool avec, mais elle a des limitations, c'est sûr et certain, et elle va évoluer dans le temps. Mais on a une base de join en tout cas qui est présente. Alors la question c'est est-ce qu'il y a des outillages de base de base de base de base, est-ce qu'il y a des outillages standard base de données pour le backup, le restore, etc. Alors il n'y a pas de backup restore puisque vu que c'est une base distribuée, elle est censée être assez répliquée. C'est comme un Kafka, on ne va pas backuper un Kafka, on s'assure qu'il y a assez de replication factor et qu'on ait assez distribué la donnée de manière à ne jamais la perdre. Donc il n'y a pas de backup restore pur. On a moyen de faire de l'ajout. D'ailleurs je ne vous ai pas... C'est con parce que j'avais une démo en plus, je l'ai complètement oublié. Sur les bases real-time, vous pouvez venir ajouter une version offline. C'est-à-dire qu'en fait, là je peux prendre des choses que j'avais faites durant le week-end qui sont dans le même format que le truc real-time et venir les ingéter et en fait on peut courir de la même manière, de manière uniforme, le real-time et le offline en parallèle. Ça on peut tout à fait le faire. Donc oui, on peut effectivement aussi avoir des dumps et détruire une table, réinjecter de la donnée à chaud et venir faire une base offline à côté qui en fait va venir remettre des anciennes données qui sont donc des backups. Et c'est de manière complètement transparente parce que si on regarde ici, je vais vous la faire, peut-être on a deux minutes. Là on a une, hop, non c'est pas là, c'était là. Si on va ici, non c'était ça. Si on va dans le cluster manager, dans les tables, en fait vous voyez qu'on a la ready place offline et en fait quand je, online, non pas la ready place, le pixel event real-time et que quand je query, je query sur pixel event. En fait ce que je peux faire, hop, si je vais dans les commandes, en fait là ce que je vais faire, c'est créer une deuxième table qui va s'appeler pixel event offline qui va en fait va loader un dump que j'ai fait moi ce week-end de exactement la même chose avec les bots. Donc hop, on va pouvoir le lancer. tac. Donc là, j'ai créé la table. Attendez par contre, il faut que je fasse l'insto. Donc c'est pinot, hybride, hybride data, import hybride. Donc là, c'est en train d'apporter et en fait si on va dans la query console, si je vais dans le pixel event, tac, vous allez voir que, hop, vous allez voir les nombres d'héros au fur et à mesure ils vont augmenter parce qu'en fait ils sont en train d'ingérer. Donc en fait, là, on query aussi bien le real-time qui est en train d'être ingéré que les nouveaux rows qui sont en train d'être ajoutés en offline, en froid. Voilà. En fait, voilà, c'est ça. En fait, on ne peut pas vraiment faire un dump, on peut garder la donnée et la réinjecter plus tard. Mais ce n'est pas un dump au sens, on va dumper la base. C'est vraiment, on a moyen de sortir de la donnée et de venir la réingérer après. Hop, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a du free tier pour la solution cloud ? Non, actuellement, c'est encore sur demande avec un formulaire. Donc en gros, ça va arriver dans les équipes de SA chez nous. Ça peut être vu en free, etc. C'est juste qu'actuellement, on a encore une GA, mais on a une GA plus de tests pour faire des partenariats avec des gens. Est-ce qu'il y a un opérateur Kubernetes ? Oui, parce que nous, nous faisons un opérateur Kubernetes. L'opérateur Kubernetes n'est pas encore open source. C'est une question de savoir si on l'open sourcera un jour ou non. C'est encore en discussion, mais oui, actuellement, je peux vous le dire, nous, en tout cas, en interne, dans la solution StarTree, ce qui est fait d'ailleurs, c'est un opérateur Kubernetes et il y a des discussions pour savoir est-ce qu'on le rendra compatible Kubernetes. Est-ce qu'on le rendra open source ? Il n'est pas utilisable actuellement. En fait, je crois qu'il y en a un qui est dispo, mais qui était une ancienne version qui doit marchoter et la vraie question, c'est celui sur lequel nous, on travaille. Est-ce qu'il sera du open source ? On y travaille. Qui, lui, forcément, sera utilisable. Oui ? Est-ce que la notion de temps est fiable et est-ce que la notion de temps est fiable sur la totalité du cluster ? Alors, ça dépend qu'est-ce que tu entends par fiable, dans quel sens, dans la partie query, ou la partie de comment c'est stocké en termes de timestamp. Oui, les données sont réparties sur les nœuds, oui. Ok, ok. Ok, alors la question, c'est vu qu'on fait de l'injection de temps réel, on va forcément avoir des... on a sûrement de grandes chances de rajouter des données avec du timestamp à l'intérieur de manière à pouvoir faire des fenêtres glissantes de recherche, etc. il est conseillé, et ça, c'est dans beaucoup de trucs, en fait, Pinot ne va pas le fournir par défaut parce qu'en fait, Pinot va partir du principe que s'il y a un timestamp, c'est celui qui sera dans l'événement. Donc, c'est celui qui aura émis l'événement qui va faire le timestamp. Donc, on ne fait pas par rapport au moment où il est ingéré, on travaille par rapport à la donnée qu'il y a dedans, ce qui nous permet aussi d'être vachement plus souple dans le sens où on est capable du coup de mettre plusieurs timestamps dans le même système et c'est juste les gens qui définissent ce qu'ils veulent avoir comme métrique de temps parce qu'on a des trucs où on définit quelles sont les colonnes de temps pour pouvoir faire des recherches effectivement en termes de fenêtres de... Pour ce qui est de la cohérence effectivement derrière, oui, il n'y a pas de problème puisque comme on l'a vu, on est capable de splitter par cohérence de temps ce qui fait que quand on va splitter par segment, les données vont être concentrées ensemble et on a des mécanismes derrière de retravailler sur les queries qui feront que, oui, les données sont garanties pour être dans le bon sens. On est déjà en avance de l'une 40, n'hésitez pas à venir me poser des questions dans le couloir, etc. Mais comme ça, on peut libérer la salle pour les suivants et l'organisatrice ne me tapera pas. Applaudissements